Je vous fais cette petite introduction avant une vidéo sur une vie. Je ne suis que le monteur de la vidéo, donc je ne suis pas de cette vidéo. Vous plaira à la prochaine. Cher Martin, je vais essayer de te faire un petit reportage. L'Otto Bianchi A112 Elite. De mon ami Frédéric, qui l'a tout à fait retapé, malgré qu'elle avait déjà... Voilà les caractéristiques. C'est un moteur 4 cylindres en ligne. C'est le type A112B, d'une cylindrée de 965 cm3. La puissance est de 35,3 kW. Le couple maximum est de 71,6 Nm, c'est-à-dire 7,3 MkG. C'est hyper bien retapé par mon copain. Et tu vois clairement le carburateur et le filtre à air à l'ancienne. Il a bien mis... Frédéric ferme la fenêtre manuellement. Et tu vois bien la voiture latéralement. Les magnifiques jantes en aluminium préfabriquées. Voici le coffre gigantesque pour l'époque. Et les fauteuils arrière et le fauteuil arrière et les fauteuils avant avec appuie-tête. Qui était aussi une nouveauté. Il y avait même un essuie-glace arrière. Voici une nouveauté pour l'époque. Voici le tableau de bord. Il y avait déjà un compte-tour, une jauge à essence et un thermomètre de température. Par ailleurs, il y avait des bouches d'aération. Bien entendu, les trois pédales. Et même un porte-disque. C'était un cash pour la radio. Parce qu'il n'y avait pas encore de porte-disque en 1986. Une boîte à gants. Et encore une petite réserve pour y mettre les instruments. Tout le monde fumait le cigare. Il y avait même un cendrier spécial de cigare. Et dans la porte. Un porte-documents à droite. La manette pour la vitre. La manette encore pour la vitre. Et même une commande à distance pour le rétroviseur extérieur. Pour le petit caron. La petite vitre latérale qui s'ouvrait manuellement. Voilà mon ami Frédéric et Anne. Et là, tu vois bien que la voiture, elle était très basse. Tu les vois bien dépasser tous les deux. Regarde l'avant. Et regarde par rapport à ma voiture. Comme elle est haute. Et l'autre basse. Voici le plan final de la magnifique auto Bianchi Elite de 1985. Version de luxe. La voiture n'étant dépassée que par un modèle qui se distinguait par son moteur, la Barthe. Mais ceci était la voiture qui a employé cette voiture pendant presque 20 ans. Ah, la voilà qui démarre. Une certaine odeur et un peu de fumée. Mon ami Frédéric va faire un essai de voiturage. Comme c'est en pente. Ça allait de marcher. Son clignotant. Et son essuie de glace arrière. Ah, le voilà parti. Espérons qu'on le revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?